C'est bon ? C'est bon, je crois. Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouveau directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication de Soleil. Je suis honoré de succéder à mes prédécesseurs et de poursuivre cette mission au commis crucial de service public de l'information. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à Son Excellence, le Président de la République, Basirou Diomayi Diacharfaï, à M. le Premier ministre Ousmane Sonko, à M. Al-Unsal, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en moi. Je remercie également le Conseil d'administration ainsi que mon prédécesseur, M. Yakhamba, ici présent, pour sa disponibilité. En ce moment de grande solennité, j'ai eu une grande pensée à l'endroit de mes parents pour tous les sacrifices consentis dans notre éducation et plus particulièrement envers ma défaite mère. L'héritage de valeurs cardinales qu'elle a bien voulu nous léguer, à moi et à mes soeurs, ne cesse de nous guider comme une poussole. Dans notre vie et dans nos relations humaines, qu'Allah continue de la couvrir de grâce ainsi qu'à tous nos disparus. Je remercie mon épouse et mes enfants pour la grande compréhension et leur accompagnement dans ce choix professionnel qui vient bousculer relativement à la stabilité familiale. Je profite de ces instants pour rendre hommage à toute la communauté sénégalaise établie au Canada, dont certains membres sont ici. Une communauté dynamique et respectée avec laquelle j'ai eu à cheminer ces 18 dernières années tant au niveau associatif qu'intellectuel et politique. Le Sénégal d'ailleurs gagnerait beaucoup à profiter de sa grande expertise dans divers domaines. A mes proches amis ici présents, à tous les membres du personnel, vous avez tenu à vous déplacer et à m'attendre. Merci beaucoup de votre présence. Si nous avons accepté de quitter le Canada malgré une carrière professionnelle prometteuse et l'assurance d'une vie dans un des pays les plus développés économiquement, c'est parce que nous sommes suffisamment convaincus qu'une nouvelle page de l'histoire du Sénégal s'est ouverte depuis l'arrivée au pouvoir de M. Bassirou Diomaï Diakhar Fahil le 24 mars 2024. Quelque chose de grand s'écrit, sans aucun doute, sous l'impulsion de cet homme et de son Premier ministre. Et nous ne devons pas manquer le train de l'histoire. Chaque Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, doit apporter sa pierre à l'édification de cette belle nation qui nous a tout donné. Et nous estimons d'ailleurs qu'il n'y a pas de mission plus exaltante et plus honorable que de servir son pays. Le Soleil, cette société sénégalaise que nous allons diriger, est l'un des pionniers de la presse sénégalaise avec une histoire riche et glorieuse. Depuis sa création en 1970, il a été la voix du peuple sénégalais, informant et éduquant les citoyens sur les événements nationaux et internationaux. Cependant, ces dernières années, beaucoup l'ont déjà dit, le journal a fait face à de nombreux défis, notamment la concurrence accrue des médias numériques, tels que les sites de presse en ligne, mais aussi des difficultés financières. Je suis convaincu, malgré tout cela, que le Soleil a un avenir radieux devant lui. Car cette entreprise regorge de ressources humaines de qualité. Yol Makasek tout à l'heure l'a répété. Et j'en suis convaincu tous les matins quand je parcours les lignes du quotidien, je vois le niveau, la qualité de ces ressources humaines des journalistes qui n'ont rien à envier aux maires journalistes au monde. C'est donc un avenir plein de promesses que je nous vois construire. Et où la marque Soleil brillera de mille feux, rayonnant au Sénégal et bien au-delà de nos frontières. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons nous unir, nous mobiliser et nous conformer aux directives du président de la République, Djoubel Djoubonti. Il nous faudra aussi s'adapter aux réalités du paysage médiatique, élargir notre lectorat en cherchant à attirer une audience plus jeune et relever le défi de la transformation digitale. C'est pourquoi je ferai de la transformation, plutôt de la digitalisation, une priorité absolue. Nous devons moderniser notre infrastructure informatique, développer de nouveaux produits, nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l'information du lectorat. Notre modèle économique doit être repensé et réinventé en profondeur pour trouver de nouvelles sources de revenus. En plus de la digitalisation, je me concentrerai également sur les points suivants. D'abord, l'amélioration de la gouvernance et de la gestion. Nous devons en effet mettre en place une gouvernance d'entreprise saine et transparente. Notre gestion financière et opérationnelle devra impérativement être améliorée afin de permettre à notre organisation de retrouver sa place d'antan au guichet des grandes entreprises. Et même mieux, nous pouvons prétendre à une certification ISO qui nous conduira certainement vers le chemin de l'excellence. Il nous faut également redynamiser la rédaction et la direction commerciale. À l'ère de l'information en continu, des fake news et de la mésinformation, nous devons résolument produire un journalisme de qualité qui soit pertinent, équilibré et accessible sur plusieurs canaux, print et digitaux. Bref, nous devons assumer pleinement, et ça, je tiens, nous devons assumer pleinement notre leadership en journalisme ici au Sénégal et remplir avec fierté notre mission de service public de l'information en nous ouvrant notamment aux citoyens sénégalais établis à Dakar, dans les régions et dans la diaspora. Parallèlement, les équipes marketing et commerciales devront se remobiliser. Pour saisir de nouvelles opportunités de monétisation, il s'agira de construire un écosystème de produits et d'offres innovants permettant de générer de nouvelles sources de revenus tout en renforçant notre positionnement sur le marché. Parmi ces leviers de croissance, je peux citer les éditions du Soleil, avec notamment la publication de journaux, de magazines thématiques, dont celles axées sur les secteurs clés de l'économie, mais aussi sur la vulgarisation des projets et des réalisations de l'État. La publicité digitale, les abonnements numériques, la numérisation et la monétisation des archives du Soleil et les produits d'imprimerie sont des niches que nous devons explorer. L'ADP, il faudra aussi penser à un plan de relance et de modernisation de cette agence, donc l'agence de distribution de presse, une filiale du Soleil qui sera également au cœur de notre stratégie de développement. Il s'agira, après diagnostic et éventuellement audite, de dresser un plan de relance avec l'accompagnement de l'État, nous l'espérons bien, afin qu'elle puisse renouer avec ses activités historiques, notamment la distribution de la presse quotidienne sénégalaise et étrangère, les livres et les manuels scolaires. Et surtout, entamer une diversification de ces activités en explorant de nouvelles opportunités d'affaires comme le lancement d'un kiosque numérique. Le capital humain, on a beaucoup insisté là-dessus et ça, ça me tient à cœur. Il nous faudra donc beaucoup investir là-dessus parce que ce sera le fondement de nos futures réussites. Donc nous mettrons en place une politique de gestion des ressources humaines efficaces qui va comprendre notamment des programmes de formation et de développement des compétences pour permettre aux employés du Soleil de s'adapter aux nouveaux enjeux du marché, de la presse et d'acquérir de nouvelles compétences en phase avec la stratégie de développement de l'entreprise. Le monde évolue, comme vous le savez, très très vite. Les connaissances également, ce qu'on connaissait il y a quelques années ou il y a quelques mois, ça devient obsolète très rapidement. Et les entreprises performantes sont des entreprises qui s'inscrivent constamment dans la formation continue. Il nous faut aussi un environnement de travail stimulant et valorisant qui favorise la créativité, l'innovation et le bien-être des collaborateurs. Je crois fermement que c'est en travaillant ensemble dans un climat de confiance mutuelle, en valorisant les talents et les idées de chacun que nous pourrons atteindre nos objectifs communs et continuer à servir le public de manière exemplaire. aux partenaires sociaux, vous avez pris la parole et je vous ai bien entendu les différentes interventions. Je reconnais pleinement votre rôle qui est très important et que vous jouez en tant que représentant des employés. Votre voix est essentielle pour comprendre les préoccupations, les aspirations et les idées de ceux qui contribuent au quotidien à la réussite de l'entreprise. C'est pourquoi je vous invite à un dialogue franc et constructif où nous pourrons échanger nos points de vue, partager nos réflexions et explorer ensemble des solutions innovantes qui vont profiter à tous. Pour terminer, je dirais que le soleil doit redevenir l'astre de toutes les communautés. Celui des régions, des départements, des villages les plus reculés, celui des Sénégalaises et des Sénégalais les plus éloignés dans la diaspora. Celui de ceux qui lisent mais aussi de ceux qui ne lisent pas et que nous avons quand même l'obligation d'informer. Tout en restant ce quotidien de référence et de journal des décideurs, le soleil doit exposer les sourires et les pleurs des Sénégalais. Un soleil qui s'élèvera sur nos savannes proches et lointaines. Je suis donc impatient de commencer ce nouveau chapitre avec vous tous et construire un avenir encore plus prometteur pour notre organisation. Merci de votre confiance et de votre engagement continu. Ensemble, nous avons la capacité de faire une différence significative. qui est de faire une différence sur le monde. Nous avons la capacité de faire une différence Je vous remercie. 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 Je vous remercie.